Aujourd'hui est un jour spécial les amis, une information très importante nous est parvenue les amis, il s'agit bel et bien d'un leak officiel cette fois-ci, ça ne va pas être des informations qui sont peut-être fake ou pas fake, des informations officielles nous sont parvenues de Project Playtime sur justement le jeu qui va potentiellement très très bientôt sortir. Et ça se passe sur le compte Twitter de Project Playtime, comme vous le savez les amis, je l'avais dit dans mes dernières vidéos mais pour l'occasion de Project Playtime, ils ont créé un nouveau compte Twitter qui s'appelle Project Playtime, vous pouvez aller le suivre, il a actuellement 13 500 abonnés, ce qui n'est pas énorme au final, et ils ont publié de nouvelles informations hier soir, donc moi j'étais en train de dormir honnêtement. On va regarder tout ça dans cette vidéo, surtout qu'ils ont posté l'écran d'accueil officiel les amis de Project Playtime, donc il n'y aura plus de fake, il n'y aura plus de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, c'est bel et bien vrai les amis, c'est le vrai écran d'accueil qu'on va regarder tous ensemble. Bref, j'espère que vous êtes prêts, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu frérot, en tout cas on est parti pour regarder tout ça les amis. Let's fucking go ! Comme vous pouvez le voir les amis, je suis actuellement sur le compte officiel de Project Playtime avec 13 600 abonnés, voilà, c'est passé de 13 500 à 13 600, et récemment, donc il y a 20h, ils ont mis ce message. Nous tenons à remercier toute la communauté pour son soutien écrasant ces derniers jours, les développeurs ont travaillé d'arrache-pied pour résoudre notre dernier problème critique et vous faire parvenir le jeu dès que possible, dès que nous en saurons plus, nous vous enverrons des mises à jour. Je pense qu'il parle des problèmes de multijoueurs, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient en mode, pourquoi tu te plains, je préfère avoir un jeu qui soit sorti où il y a moins de bugs, etc. Alors non, le jeu est retardé, non pas parce que le jeu n'est pas fini, le jeu est bel et bien fini, d'ailleurs j'ai eu accès à un dossier spécial que je vous montrerai très prochainement, mais d'ailleurs je me suis même pas plaint, mais j'avais dit en fait que c'était les problèmes de multijoueurs et que ça, ça aurait dû être anticipé depuis bien longtemps, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, continuons parce que les messages ne sont pas finis. Nous attendons quelques confirmations de l'équipe de développement pour faire des promesses, mais merci les gars de rester avec nous. Et pour finir, ils disent, nous sommes vraiment désolés pour le retard, en tant que créateur, nous voulons simplement vous offrir à tous une expérience amusante avec Project Playtime, afin que vous puissiez profiter pleinement du jeu dans lequel nous avons investi notre cœur et notre âme. Merci encore et nous vous tiendrons au courant bientôt. En vrai, je les comprends, je sais qu'à mon avis, ils avaient pas prévu le problème de multijoueurs et c'est pour ça qu'ils s'en veulent en fait, tout simplement. Ce que je peux comprendre, bien évidemment, et d'ailleurs je leur en veux pas du tout, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris mes dernières vidéos sur le sujet, je leur en veux pas du tout, c'est pas du tout le message que j'ai voulu faire passer. Je dis juste que dans un trailer qui fait 6 millions de vues, quand il y a une date qui est donnée, la moindre des choses c'est quand même de la respecter, tout simplement, et le fait qu'ils avaient pas donné de nouvelles, ben justement le jour 6 décembre 2022, et ben pour moi ça m'avait posé problématique. Mais rien à voir avec le fait que, oui je suis d'accord avec vous, je préfère un jeu qui soit totalement fini et qui sorte un peu plus tard, plutôt qu'un jeu qui ne soit pas totalement fini. Et là c'est pas le sujet, là on parle de multijoueurs les amis. Mais attention, on va passer au leak les amis. Donc le leak les amis, c'est cette image, ce screenshot de l'écran d'accueil de Project Playtime. Pour moi il y a pas mal de trucs à dire sur cet écran d'accueil, des trucs qui pourront peut-être éventuellement nous donner plus d'indices pour le futur de Project Playtime. Déjà ce qu'on peut dire c'est que, bah déjà sur la gauche on voit une phase 1, donc une phase c'est une vague, donc il y aura plusieurs vagues avec plusieurs monstres. Donc plus à mon avis les phases vont être élevées, genre phase 2, phase 3, etc. Et plus il y aura de monstres qui vont arriver. Ici on voit un play, donc pour jouer, on voit la carrière pour voir peut-être combien on a survécu tant dans les games, etc. Bref, des statistiques en gros sur les games qu'on va faire. Ici il y a Customize avec peut-être un atelier pour customiser le skin qu'on voit juste ici, d'ailleurs il est incroyable. On voit le store, donc il y aura une boutique à acheter. Et justement en parlant de boutique, en haut à droite on voit qu'il y a des sortes de coins Poppy Playtime avec des espèces de tickets. Donc les tickets, je sais pas à quoi ça va servir, peut-être à acheter des cosmétiques spécifiques. Et ce qui est sûr c'est que les pièces de Poppy Playtime vont servir à acheter des cosmétiques, ça c'est sûr et certain. On peut signaler un bug juste ici les amis. Bref, honnêtement j'ai trop trop hâte. Ici j'ai l'impression que là le gars il est niveau 5, donc est-ce qu'il y aura un pass de combat ? Moi j'aimerais trop qu'il y ait genre une sorte de code créateur, un peu comme Fortnite au final, avec un pass de combat, etc. Bref, j'ai trop hâte les amis, vraiment j'ai trop trop hâte. Ici on voit le screening room, on voit les crédits, on voit survivable tutorial, donc il y aura des tutos pour savoir comment on peut jouer en mode survivant et le mode monstre. Donc quand on accanera un monstre et quand on va incarner les survivants. Et ici on voit Ugi Ugi, en fond juste ici, franchement j'ai trop trop hâte les amis, je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai trop trop hâte. Et le skin du coup, on va pouvoir jouer l'espèce de combinaison qu'il y a dans l'usine de jouets de Poppy Playtime. Bref, j'ai trop trop hâte, honnêtement j'ai trop trop hâte de tout ça les amis. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais attendez, ce n'est pas fini. Avant de se quitter, on va regarder le vidéo. Apparemment il y a eu les plus gros leaks qu'il y ait plus à voir sur Project Playtime. Restez bien jusqu'à la fin les amis. On est parti pour regarder la vidéo, apparemment des leaks de Project Playtime. Apparemment il fait un load in, donc... Ok, donc ça c'est l'image qu'on a vue. Très bien. Je sais pas quand c'est sorti mais... What ? Attends, quoi ? Ok. What the fuck ? Elle est incroyable. What ? Mais c'est réellement un leak en fait ? What ? What ? Un boxy-book qui marche ? Ok. On voit un player qui est en train de... Mais what ? Il y a trop de trucs que je comprends pas là. Mais les amis... Mais what ? Huggy-huggy qui marche sur les mains ? Il m'a mis l'anglais, ce qui est bizarre. Attendez, il y a beaucoup de trucs. Il ouvre la caisse. Ok. Ouais. Ouais. What the fuck ? What ? The fuck ? Euh... Pourquoi les amis, j'ai l'impression que c'est bel et bien réel ? C'est pas normal. C'est pas normal du tout. En fait, il a combiné l'audio du trailer officiel de Project Playtime avec des images que je ne connais... Enfin, des vidéos que je ne connais absolument pas. Je sais pas si c'est réel, je sais pas si c'est le leak. Mais regardez, j'ai tellement l'impression que c'est réel et que c'est pas du fake du tout. Honnêtement, là, je sais pas quoi vous dire. Je compte sur vous, je me dédouane, les amis. Voilà, je m'en remets à vous. N'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce fake ou est-ce pas fake ? Euh... À vos claviers. Je ne sais pas quoi dire. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, j'ai passé un très bon moment, honnêtement. Euh... Cette nouvelle image pour nous faire un petit peu patienter. Et ça, ils ont compris que ça marchait énormément. Cette image pour me faire patienter, franchement, m'a beaucoup plu. On a vu un petit peu à quoi ressemblait le lobby de Project Playtime. Enfin, pas le lobby, mais l'écran d'accueil. Et honnêtement, je le trouve méga stylé. Et j'ai trop hâte de voir un petit peu tous les skins. Comment on va pouvoir jouer. Bref, j'ai trop hâte de découvrir le jeu. Honnêtement, je pense que... Eh bah, ce jeu annonce une grande lignée de vidéos. Parce qu'il y aura plein de concepts à faire. Je pourrais faire des concepts avec peut-être d'autres YouTubers. Avec vous, peut-être. Je ne sais pas si on pourra créer des games personnalisés. Bref, j'ai trop hâte que tout ça sorte, les amis. Je vous tiens au courant avec grand plaisir. Demain, je vais sortir une vidéo sur un autre jeu. Mais ne vous inquiétez pas. Dès dimanche, ça va reprendre. J'espère que ça va sortir ce week-end. Je ne sais pas. Bref, je vous tiens au courant, les amis. Gros bisous à la prochaine. C'était Wissom. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501